Bonjour, dans ma dernière vidéo, tout début 2023, je vous avais indiqué, je reviendrai vers vous lorsqu'il y aura des nouvelles mesures par rapport à une loi immigration. Cette loi n'est pas sortie, d'ailleurs elle ne sortira peut-être jamais, il y aura peut-être simplement quelques textes qui vont sortir, mais de toute façon, je pense qu'avant la fin 2023, il n'y aura pas vraiment de nouveaux textes. Aujourd'hui donc, je veux vous parler d'un nouveau sujet qui est la naturalisation de la société française. Alors, distinguons bien, quand on demande un certificat de nature française, c'est qu'on pense être français, née d'une mère française. Lorsqu'on veut être naturalisé, c'est qu'on est en France depuis plus de 5 ans, avec un titre de séjour, et qu'on remplit des conditions, notamment de ressources, de langue française, d'intégration professionnelle. Il ne faut pas non plus avoir un conjoint à l'étranger ou un enfant mineur à l'étranger. Donc, une nouveauté concernant la naturalisation, c'est que maintenant, toutes les demandes de naturalisation vont se faire de manière dématérialisée, par le biais d'une plateforme qui s'appelle Nathalie, N-A-T-A-L-I. C'est sur cette plateforme que vous allez déposer votre demande. Vous recevrez un accusé réception pas si vite, d'ailleurs, dans un délai peut-être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À partir du moment où vous avez un enregistrement de votre demande, vous pouvez suivre sur la plateforme Nathalie l'état d'aborsement de votre dossier. Et normalement, l'administration s'engage à vous donner une réponse dans les 18 mois, à partir de l'enregistrement de votre demande. D'ailleurs, si elle ne respecte pas ces 18 mois, il n'y a pas vraiment de sanction qui est prévue contre cela. Vous déposez donc votre demande, vous attendez la réponse et vous pouvez avoir trois types de réponses. Au mieux, l'entretien pour lequel vous allez devoir vous déplacer, ou alors un ajournement ou une irrecevabilité. L'irrecevabilité, c'est, par exemple, si on estime que les cinq ans en France, en situation régulière, ne sont pas clairement établies. Et en cas d'irrecevabilité, vous avez la possibilité tout de suite de faire un recours. Vous avez également la possibilité de recevoir un ajournement, c'est-à-dire votre dossier est complet, vous remplissez les conditions, mais il y a des problèmes. Soit vous n'avez pas rempli vos obligations sociales ou fiscales, vous avez des dettes par rapport au HLM, ou vous avez eu des condamnations, certes anciennes et peu importantes, mais néanmoins. Et donc, vous avez un ajournement, à savoir qu'on revoit votre situation dans deux ans, dans trois ans ou dans quatre ans. Et dans ce cas, il faut attendre la fin du délai d'ajournement pour refaire une nouvelle demande. Ces deux décisions, irrecevabilité ou ajournement, peuvent être contestées. D'abord et obligatoirement, par l'être commandé, auprès du ministère de l'intégration. Et ensuite, si la réponse est défavorable ou si vous n'avez pas de réponse dans un délai de quatre mois, cela équivaut à un refus implicite, dans ce cas, vous avez un délai pour aller devant le tribunal administratif de Nantes et contester ce refus ou cet ajournement. Il faut savoir quand même que la France est assez généreuse en matière de naturalisation. Les conditions de cinq ans de résidence en France, ce n'est pas le cas, par exemple, pour l'Italie qui demande dix ans de résidence, ou pour l'Allemagne qui demande huit ans de résidence. Et dans ces deux pays, il faut un casier judiciaire vierge. Ce n'est pas le cas en France, donc on ne vous demande pas un casier judiciaire vierge. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit chargé de condamnations importantes. Alors, quels sont les conseils que nous pouvons vous apporter ? Quelle serait l'aide que nous pourrons vous apporter ? D'abord, peut-être une consultation préalable, à savoir, avant de s'engager dans tout ce processus qui prend du temps et qui demande beaucoup de documents, peut-être faut-il savoir si vous êtes éligible à la naturalisation. Ça peut se faire lors d'une consultation. Ensuite, il y a la question de demander, de faire votre demande sur la plateforme Nathalie. Pour certains qui sont de bons informaticiens, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, c'est compliqué. On peut vous aider pour cela. Et puis, évidemment, on peut vous aider en cas de recours, que ce soit contre une décision d'ajournement, une décision d'irrecevabilité. Et on peut vous aider tant au niveau du ministère d'intégration. C'est même assez conseillé de le faire par un avocat. Ou, évidemment, au niveau des tribunaux administratifs.